Une référence ou un avantage avec mes collègues présidents de groupes parlementaires, c'est que moi j'ai été le voisin de table au Conseil des ministres pendant deux ans d'Emmanuel Macron. Donc ça crée des liens et on a pu se dire des choses franchement. Si je voulais résumer mon entretien, j'ai rappelé au président le triptyque sur lequel il a été élu, libérer, protéger, unir. Et je lui ai dit que manifestement, le bouclier fiscal qui avait été lancé au début du quinquennat répondait au mot de libérer, pour certains en tout cas, une minorité, mais que l'équilibre n'était pas au bon niveau pour protéger et pour unir le pays. Donc je lui ai fait des propositions concernant le mouvement des Gilets jaunes, concernant la jeunesse. J'ai évoqué aussi un nouvel élan pour la décentralisation qui me paraissait indispensable parce que la légitimité des élus doit être confortée. Donc un entretien que je qualifierais de très cordial, où nous nous sommes dit les choses. Il a pris beaucoup de notes, comme il a dû le faire avec les autres présidents. Après c'est lui qui en décidera. Nous avons évoqué aussi l'idée d'un référendum. Je lui ai expliqué que ce référendum n'était pas pour moi possible au moment des Européennes, qu'il fallait dissocier les deux débats. et que si une consultation des Français devait intervenir, elle ne pouvait pas se faire sans un préalable qui est de consolider les propositions des Français au travers d'une grande conférence sociale et territoriale qui devrait intervenir avant que...